Bonjour et bienvenue sur Hyperfocus, votre nouvelle émission YouTube pour discuter de l'industrie du jeu vidéo. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je m'appelle Noumémi, je suis Game User Research Consultante, un grand mot pour dire que je m'intéresse à la neurodiversité, à l'accessibilité des jeux vidéo, que je fais des recherches dessus. Mon rapport avec le jeu vidéo c'est plus quelque chose de libératoire, dans le sens que je peux m'évader, que je peux découvrir de nouvelles choses, expérimenter des choses autrement que dans la vraie vie. Ça peut aussi me permettre de passer des barrières, c'est parce que je suis autiste et du coup c'est un peu compliqué d'avoir des bons rapports sociaux, fonctionnels et du coup dans les jeux ça me permet d'essayer des situations, de revenir dessus, d'essayer de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Et dans les autres handicaps que j'ai, il y a des troubles dys, c'est un ensemble de troubles neurodéveloppementaux. Je suis dyslexique, je suis dyspraxique, je suis dysgraphique dyscalculique. Je n'ai pas de bonne compréhension d'un chiffre, d'un nombre, de la différence qu'il y a capable d'entreprendre en étant experte de ma situation, de mes différences et j'ai pu communiquer au final autrui. Et progressivement, ça a fait de moi justement une experte sur ces sujets-là. Je m'intéresse à comment les gens vraiment pensent les jeux, les comprennent. J'observe ça et j'essaye de construire dessus. Est-ce que ça vous stimule ? Est-ce que ça vous informe sur le niveau qu'il va avoir justement ? Le score nous indique s'il va falloir faire beaucoup de points ou pas. Alors dans l'industrie du jeu vidéo, il y a peu de femmes. On est à une moyenne de plus de 50% de joueuses, malgré tout. Mais quand on regarde qui travaille dans l'industrie, les femmes ne représentent que 14%. Et quand on regarde dans les métiers technologiques, etc., et bien en fait, on tombe à 6%. Les dix premières années de ma carrière, j'ai vraiment vécu une exclusion, une mise au placard presque de la part des personnes qui étaient autour de moi, parce que j'avais un environnement qui n'était que masculin. J'ai été victime de sexisme catastrophique et toutes les personnes que j'avais autour de moi, donc c'était que des hommes, qui m'expliquaient que ce que je voulais faire ça n'existe pas, que c'est pas possible, que jamais j'y arriverais. Il a fallu que je lutte en fait contre tout ça, que justement je me blinde. Et maintenant ça va d'autant mieux parce que justement il y a une libération de la parole qu'on observe dans d'autres milieux et parce que j'ai trouvé aussi des alliés avec un E pour avancer et ça fait vraiment la différence. Mon métier il évolue, mon parcours il évolue. Moi je veux encore apprendre, je veux explorer, je veux voir d'autres facettes, je veux vraiment évoluer et pouvoir faire ce que je veux quand je le voudrais si j'en ai envie. Sous-titrage Société Radio-Canada